Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur qu'est-ce que l'éveil. Parce que l'éveil, c'est un mot un peu fourre-tout où on met tout dedans. Alors bien sûr, chacun va mettre des choses différentes derrière le terme éveil. Il y en a qui vont mettre l'énergie de prise de conscience. Et dès qu'on a une prise de conscience, on a une sorte de petit éveil. Ça peut tout à fait être juste, il n'y a pas de bon ou de mauvaise définition. Je vais vous parler de ce qui me parle forcément personnellement. Le terme éveil viendrait du fait tout simple que, et parfois on dit une sorte de réveil, c'est que, en fait, quand on n'est pas conscient de la véritable nature de qui nous sommes, on est un peu dans un état de sommeil, de veille. C'est-à-dire qu'on est un peu comme, pas des zombies, mais c'est exactement pareil que quand le soir on s'endort, et qu'on a plein de rêves, il nous arrive des trucs, c'est horrible, il y a plein de choses. On perd un ami proche, il y a un monstre qui nous court derrière nous, tout semble réel. C'est-à-dire qu'on a des palpitations, on transpire. Et d'un seul coup, clac, on se réveille et on se dit, ah, ce n'était qu'un rêve. Eh bien, l'éveil, c'est exactement la même chose, mais quand on est soi-disant réveillé. C'est-à-dire que quand on se dit, tiens, oh, c'était un veille, bon, maintenant j'ai mes factures à payer, t'as mon petit copain, il ne me répond pas, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas, j'ai un exam bientôt, tu as le cœur qui se serre, tu ne sais pas comment faire, tu as des palpitations, tu es stressé, tu as envie de quitter ton emploi, tu ne sais pas. Et là, tout semble réel, c'est-à-dire que tout est... Là, le mur, je ne peux pas le traverser, tout semble réel. Et quand il y a un éveil qui se passe en soi, on conscientise notre nature éternelle permanente et on se rend compte que tout ça, d'une certaine manière, est totalement réel, mais d'une autre, est aussi totalement illusoire. Et c'est comme si on conscientisait qu'on était un personnage dans un film. Et du coup, il n'y a pas de souci avec le film, il n'y a plus de souci avec le film, en fait. Il n'y a plus de souci avec rien du tout une fois qu'on s'éveille. Et c'est pour ça que le terme éveil est délicat. Vous savez, c'est un peu comme le terme Dieu, ça a été galvaudé, c'est tellement utilisé, on met tout derrière ça. Donc, voilà, l'éveil pour moi, c'est vraiment cette reconnexion avec l'être que nous sommes. Pour moi, c'est vraiment l'essence vraiment pur de l'éveil. Après, il peut y avoir une sorte de processus, il peut y avoir une sorte de processus où il y a des conscientisations au fur et à mesure. Et puis, en même temps, quand on parle d'être éveillé, c'est aussi un non-sens complet parce qu'on est tous déjà éveillés. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que être éveillé, c'est un non-sens complet parce que tout est déjà là. Tout est déjà là. C'est juste qu'il y a une ignorance de ce que vous êtes. Et ce qui est drôle, c'est quand je vous dis ce que vous êtes, vous êtes la paix, vous êtes l'amour, vous êtes la quiétude, le silence, l'harmonie. Ça ne vous va pas. Parce que ce que vous voulez, ce ne sont pas des réponses à vos questions, c'est de le ressentir. Et c'est ça la chose fondamentale, c'est que ce ne sont pas des réponses que vous cherchez. Quand vous dites qu'est-ce que l'éveil, qu'est-ce que machin, comment on fait, blablabla, tout ça. Ce que vous cherchez, c'est à le ressentir, c'est à l'être. C'est à être amour, à être paix, à être harmonie. Parce que ces réponses-là, je vous le donne, mais ça ne vous change pas votre vie. Vous vous en foutez en fait. Ok, je suis amour, ok, je suis paix. Tu t'occupes de mes quatre gamins, tu payes les factures, tu as vu le crédit que j'ai sur le dos, j'ai de me faire larguer, j'ai perdu mon père, je suis en train d'une grave maladie, ouais, ouais, je suis paix, je suis amour. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui vous parle. Ce ne sont pas des réponses qu'on cherche. C'est vraiment à sentir ça au plus profond de nous. Et ce qui est drôle, c'est que c'est quand on abandonne toutes les questions, quand on abandonne toutes les recherches, qu'on trouve cette paix, qu'on trouve cet amour, qu'on trouve cette liberté. C'est justement d'arrêter de vouloir faire des choses pour avoir et pour trouver que là, on se rend compte que tout est déjà là. C'est ça qui est horrible. C'est comme si on courait sur un tapis de course pendant des heures et on est persuadé, on est persuadé, on a un casque et tout avec une réalité virtuelle, qu'on est dans un désert et qu'on est perdu. Et on a oublié qu'on était sur un tapis de course en train de courir et qu'en fait, tout ça, c'était virtuel. Et au bout d'un moment, on est tellement épuisé, c'est qu'on tombe et là, tout le casque part, tous les écouteurs partent, et on s'assoit et on se rend compte qu'en fait, on est au milieu d'une pièce, qu'il y a un bar avec de l'eau juste à côté et que tout ça, en fait, n'était pas vrai. Et c'est pour ça qu'il y a une tension à l'intérieur de nous, une tension du cœur, mais c'est une tension, on va dire, positive, qui est de réaliser cet état qui est déjà en nous, qui est déjà présent, qui est toujours là. Et on a aussi une tension, on va dire, plus mentale, qui récupère cette tension du cœur et qui va chercher des comment, des quand, comment il faut faire, quand est-ce que ça va m'arriver, est-ce que c'est... Et en fait, c'est déjà là, c'est juste qu'on met des étiquettes, on croit être une personne. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent et qui me posent des questions, et notamment une personne récemment qui était toujours dans un processus mental, de toujours conscientiser les choses, de comprendre A plus B plus C égale D, d'accord, machin. Évidemment, je lui dis, mais tu ne t'en sortiras jamais comme ça. Parce que pour te libérer des souffrances qui sont à l'intérieur de toi, pour qu'il y ait un véritable acheprise et une véritable acceptation, ça ne passe pas par le personnage, ça ne passe pas par le mental. ça passe toujours par le cœur, par l'être. Donc voilà, je ne sais pas si je dévie un peu, mais l'éveil, l'éveil pour résumer, c'est vraiment se reconnecter à l'être, tout simplement. Et sans y mettre d'étiquette, dire que c'est l'âme, que c'est la conscience, même l'être est une étiquette. Mais c'est vraiment de goûter à ce que l'on est. Et ce qui est drôle, c'est que quand on réalise, quand on réalise vraiment que l'éveil a toujours été là, en fait, qu'il n'y a pas demain où je me réaliserai, c'est que c'est toujours dans le maintenant. C'est maintenant là que vous pouvez réaliser tout de suite ce que vous êtes et que vous avez toujours été. une fois que c'est réalisé, vous vous rendez compte que c'était évident que ça a toujours été là et que c'est toujours la même histoire. C'est que je peux vous parler pendant des siècles et des siècles de miel, tant que vous n'aurez pas goûté ce miel, vous ne pourrez pas le comprendre. Et ce qui est drôle, c'est que cet exemple, est un bon exemple mais aussi un mauvais exemple puisqu'en fait, vous le goûtez en permanence, être. Mais vous avez la croyance de ne pas le goûter. Et c'est là où en fait naît la souffrance et ces sentiments de séparation. C'est que je ne sais plus, il y a déjà des textes qui disaient que Dieu est en nous et Dieu est plus proche que notre respiration et tout ça, mais oui, faites silence en vous et sentez cette présence. goûtez à ce soi-disant vide qu'il y a en vous quand il n'y a plus de pensée et tout ce que je vous dis est totalement faux. Dans cette vidéo, il y a une vérité absolue par contre, une seule vérité absolue. Et je vais vous dire où se situe cette vérité. Elle se situe entre les mots, dans le silence entre les mots. Voilà où se situe la vérité dans chacune des paroles de ce monde et peu importe que ce soit des paroles d'amour ou de méchanceté, la vérité est entre les mots, dans le silence entre les mots. Ce qui sous-tend chaque mot. de là où naît chaque mot, là où vit chaque mot et là où meurt chaque mot. Elle est là la vérité. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.